La société Alstom avait déjà fait appel à Immersion pour son expertise en réalité virtuelle. Elle s'est donc naturellement tournée vers nous pour la création d'une expérience de réalité mixte adaptée parfaitement à ses processus industriels. Immersion est spécialiste de la réalité virtuelle depuis 1994. Elle a donc réuni toutes les compétences, ingénieur facteur humain, développeur, designer, pour créer une expérience de réalité mixte en partant du besoin client jusqu'à son industrialisation. Ce qu'on a voulu montrer, c'est la possibilité de faire le mixte entre la maquette numérique qui vient de nos ingénieurs et la réalité. Avec la réalité augmentée, ce qu'on fait, c'est ajouter dans un vrai train de faux fauteuils, de fauteuils virtuels, et donc on a l'impression d'être dans un train déjà fini, même si véritablement les sièges ne sont même pas encore en construction. Dans la partie commerciale de Proof of Concept qu'on a fait avec Immersion, on peut y trouver toutes les informations nécessaires pour convaincre nos clients, leur expliquer nos plateformes, les différentes configurations des trains, différentes possibilités de passagers, les différentes vitesses aussi, tout ce qu'il faut pour mieux les aider à choisir nos produits. En réalité augmentée, on a testé un Proof of Concept avec HoloLens, qui est divisé en trois étapes. La première, c'est une étape commerciale, on va un peu présenter le produit. La deuxième, c'est une étape plus design and style, on va regarder les configurations des hypothèses de siège en l'occurrence. Et la troisième étape va s'adresser plutôt à tout ce qui est opérationnel, donc plutôt l'industrialisation ou la maintenance, avec visualisation en surimpression dans un train réel d'éléments techniques. Travailler sur HoloLens, c'est vraiment plus qu'une simple application 2D. L'utilisateur se déplace physiquement dans l'interface, donc il faut penser aux sons, aux transitions, afin d'offrir une expérience qui soit vraiment immersive à l'échelle. Le sens du design, c'est plus que simplement faire du beau, c'est vraiment placer l'humain au cœur de l'expérience qu'on va proposer. Une expérience partagée de RealityMix va nous permettre de collaborer autour d'une même maquette numérique, et c'est un enjeu fort pour les industries de dehors.